Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise et aux gens dans cette interaction ? D'abord, c'est de la reconnaissance, c'est-à-dire que les gens vont être reconnus en tant que tels et également ils vont participer à une communauté. Donc c'est un premier bénéfice qu'on pourrait appeler un bénéfice social finalement. Ensuite, il y a un vrai bénéfice d'interaction, de conversation, c'est-à-dire que finalement par les réseaux sociaux, on arrive à avoir, on parle souvent de désintermédiation dans les médias, à une intermédiation directe vraiment avec les gens et de pouvoir avoir une conversation avec eux. Ils peuvent émettre leur avis, ils peuvent avoir, c'est pas uniquement quelque chose de descendant comme dans une communication classique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus social, horizontal et qui permet de faire remonter un certain nombre d'avis. Et puis on est là aussi pour leur procurer une expérience, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une interaction avec eux la plus fluide possible et qui va leur être finalement utile parce qu'on voit bien qu'au total, on arrive à engager les gens s'ils y retrouvent des bénéfices, ce qui est quand même ce qui est bien le moins. Ce qui est important de notre point de vue, c'est vraiment d'avoir une attitude très ouverte et d'accepter sur les réseaux sociaux finalement de la contestation, des choses pas toujours agréables. Moi, je vois pas mal de marques qui ont des fils complètement fermés sur lesquelles on ne peut pas du tout interagir. Je pense que c'est l'inverse absolue de ce que doit être un réseau social. Le réseau social, il permet à la fois à la marque de se remettre quelque part en cause, mais également de répondre à des choses et d'apporter des solutions et des réponses aux gens. Donc c'est extrêmement utile, très difficile à manier quelque part parce qu'on ne sait pas ce qui va remonter des réseaux sociaux. Assez coûteux aussi parce qu'il nous faut des community managers, des gens qui font de la modération, des gens qui répondent. Mais au final, c'est une façon vraiment d'ancrer. Alors pour une marque, moi je travaille à la poste, pour une marque, pas la poste, c'est encore plus important puisqu'on a 250 000 salariés et que tous les Français sont clients de la poste. Ça permet d'ancrer encore plus la poste dans les territoires, elle l'est déjà et finalement dans les réseaux. Donc on contacte le plus direct avec chacun. Alors avec les clients, finalement, j'ai un peu répondu effectivement dans la première partie de votre question, mais on va beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire dans la relation client, à proprement parler, les réseaux sociaux sont d'une utilité extrêmement importante. On a beaucoup connu dans les années précédentes les supports téléphoniques. Beaucoup de marques n'ont plus de support téléphonique. Nous, on continue à avoir un support téléphonique parce qu'il faut aussi s'adapter à ses clients et dans les catégorisations de nos clients, il y a des clients qui sont en demande d'un contact physique en bureau de poste, d'autres d'un contact téléphonique en SAV. Et puis pour les autres, et aujourd'hui, pratiquement 10% de nos interactions avec nos clients sont faites par les réseaux sociaux. Ça se passe par les réseaux sociaux. Alors ça peut être du clic, tout chat, si tout d'un coup on a quelqu'un qui est perdu dans une commande ou dont on voit très bien que le comportement est un peu erratique parce que l'expérience utilisateur, malheureusement, n'est pas assez fluide et qu'on ne l'a pas suffisamment guidée. Ça peut être des réponses en direct à ces questions. Donc finalement, c'est la deuxième étape de ce qu'on disait d'abord. La marque génère une interaction avec la marque et prend une position et finalement se nourrit de toutes ces interactions sociales. Mais avec nos clients, on se nourrit aussi des critiques sur nos parcours utilisateurs, des problématiques que certains rencontrent qui permettent de répondre aux autres. Donc c'est d'aller dans une relation sociale plus individualisée avec chacun de nos clients. Alors on est au milieu de cette expérience à la poste puisqu'avec nos 250 000 salariés, c'est un peu lourd de créer un réseau social d'entreprise. Clairement, c'est plus gros, beaucoup plus gros en France que ne sont des réseaux qui émergent très connus comme Slack ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant de voir un petit peu la taille de l'entreprise. On travaille sur un projet qui s'appelle Traits d'Union, sur lequel on a déjà des dizaines de milliers de personnes qui sont connectées. La façon dont on a procédé, c'est qu'on a pris les gens les plus appétants. Donc qui avaient déjà une expérience des réseaux sociaux, qui savaient déjà comment ça fonctionnait un peu à titre personnel et qui avaient envie de l'utiliser. Alors la façon dont on va l'utiliser, nous, c'est un réseau social qui permettra aussi de faire de la gestion électronique de documents, des échanges de documents. Donc vraiment, finalement, un nouvel outil de travail pour les salariés. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans les relations à l'intérieur de ces groupes, dans des entreprises qui sont plutôt des entreprises hiérarchiques et d'un modèle traditionnel. Ça change la relation avec les gens. Ça aplatit complètement l'organigramme et les interactions. Donc nous, on pense que c'est extrêmement utile. On a d'ailleurs équipé nos facteurs d'un smartphone en 2015. Donc tous les facteurs aujourd'hui à la poste sont équipés de smartphones, ce qui nous permet d'aller vers une communication à la fois plus directe, plus rapide, numérique, mais également plus interactive avec les réseaux sociaux. Donc comme pour les clients, ça permet finalement, moi je trouve, pour les salariés, deux choses. La première, c'est un nouvel outil, une plus grande interaction entre eux. Et donc, ils créent des groupes dans lesquels ils travaillent et qui sont force de proposition. Et puis ça permet à l'entreprise de s'adresser à ses salariés et de recevoir. On a toujours beaucoup de problèmes avec la communication remontante. Et c'est un formidable outil de communication remontante. Merci. Merci.